bonsoir je vous propose dans cette vidéo un petit exercice que j'ai mis en contrôle pour voir la faculté des élèves à traduire des conditions évidemment jouer ce faire c'est loin d'être évident parce qu'il ya deux façons de le faire donc je vous laisse et puis vous me direz ce que vous en pensez on passe au corrigé tout de suite alors on vous dit qu'une fonction du second degré s'annule en 3 et 6 or ça c'est simple ça veut dire que l'image de 3 au 0 plusieurs façons de traduire ça vous allez voir soit f de 3 0 f de 6 égale 0 aussi évidemment illustrer ça avec la courbe vous avez une parabole qui va couper l'axe et bien en deux endroits qui sont 3 et 6 avec un décès rapide donc vous aurez ici l'intersection 3 et une intersection 6 on sait pas encore l'orientation de la parabole par contre en 0 elle vaut 36 0 l'image de 0 f de 0 égale 36 première remarque qu'on peut faire en regardant cette image de 0 c'est obligatoirement et bien le coefficient en x2 est positif parce que la parabole ici que vous pouvez tracer ne peut pas être orientée vers le bas puisque vous avez ici une croix beaucoup plus haute ici que les deux qui sont placés la conséquence vous pouvez aussi l'illustrer avec le cours on sait qu'un trinôme est du signe de a en dehors des racines donc 0 est en dehors des racines donc et bien 36 et du signe de a ça veut dire que a est positif c'est pas utile dans le sujet mais on le dit un fort on peut deviner là est positif la parabole est orientée vers le haut donc vous avez une parabole qui pourrait être on va dire comme ça alors comment on peut justement essayer de trouver et bien notre fonction du second devin alors première chose qu'est ce qu'on cherche on cherche une fonction du second devin qu'est ce que c'est non vous cherchez donc f du second devin il ya deux versions vous pouvez soit chercher fx sous la forme ax2 plus bx plus c sous sa forme développée vous pouvez essayer aussi de la trouver sous la forme factorisée si elle en a une alors est ce qu'ici on a une forme factorisée et bien c'est justement comme ça qu'il fallait prendre le problème à mon avis, c'est que comme f2,3 et f2,6 égale 0 et bien il y en a deux racines et du coup, les racines c'est 3 et 6 donc f2,x se factorise en son coefficient multiplié par x moins 3 et x moins 6 ce qui fait que finalement, au lieu d'avoir 3 inconnus abaissés, vous n'avez qu'une inconnue A puisque vous avez utilisé de façon optimale les deux racines qui sont 3 et 6 c'est vraiment le cours qui nous dit ça deux racines, ça veut dire des x pour lesquelles la fonction s'annule donc on a vraiment 3 et 6 qui sont racines et ça vous donne une grande partie de la factorisation, c'est à dire les deux termes du premier degré ici, il vous manque juste le coefficient en x2 alors comment le trouver ? Il faut d'autres informations et bien on n'a pas utilisé f2,0 égale 36 et bien si ici vous calculez l'image de 0, vous aurez f2,0 qui vaut donc A que multiplie 0,0 moins 3 et 0 moins 6 ce sont des subtractions et tout ça, on sait que ça vaut et bien 36 puisque le texte nous dit qu'en 0, elle vaut 36 d'accord ? donc qu'est-ce que ça nous donne ? A que multiplie, et bien moins 3 que multiplie moins 6 tout ça doit faire 36 et moins 3 fois moins 6 ça fait tout simplement 18 donc 18 fois A égale 36 A vaut 2 conséquence, et bien je vais finir ici donc f2x égale 2 fois x-3 fois x-6 ceci est la forme développée, euh pardon factorisée si vous voulez la forme développée, et bien il suffit tout simplement de développer ça nous donnera 2 fois alors x2 moins 3x moins 6x donc moins 9x, ça va aller un petit peu plus vite moins 3 fois moins 6 plus 18 et on développe on y obtient 2x2 moins 18x plus 36, alors on peut vérifier on a bien 0 36, donc c'est égale à 36 si vous remplacez par 3x6 vous vérifiez rapidement, ça donne bien 0 donc voilà, une des façons de faire et je crois la bonne façon de faire c'était d'utiliser, et bien justement c'est cette partie là qui était intéressante pour voir si vous maîtrisiez bien un petit peu cette partie du cours c'est à dire utiliser de façon optimale la factorisation et ça c'est les racines qui nous permettent de le faire alors il y a une deuxième méthode un petit peu mal à droite mais qui marche très bien aussi que je vous propose tout de suite sans utiliser la factorisation alors je mets le résultat qu'on a trouvé pour pouvoir comparer et je vais faire avec une autre méthode donc on cherche quoi ? une fonction f du second degré c'est à dire une fonction f sous la forme et bien f de x égale ax2 plus bx plus c et vous avez 3 inconnus a, b et c pour avoir 3 inconnus et trouver la valeur de ces inconnus il faut 3 informations et ça tombe bien parce que dans le texte nous en avons 3 f de 3 égale 0 f de 6 égale 0 et f de 0 égale 36 et on va tout simplement et bien remplacer successivement x par 3 par 6 et par 0 qu'est-ce que ça va donner ? alors f de 3 égale 0 et bien ça va être équivalent à dire tout simplement et bien qu'en remplaçant ici x par 3 on trouve 0 ça nous donne donc a fois 3 au carré plus b fois 3 plus c égale à 0 et on va procéder de même pour f de 6 égale 0 qui nous donnera donc a qui multiplie par 6 au carré plus b fois 6 plus c qui vaut 0 d'où 36a plus 6b plus c égale 0 c'est une méthode plus générale qui marche dans de plus nombreux cas mais on n'utilise pas du tout l'idée de racine c'est pour ça que c'est pas la meilleure mais ça marche vous allez voir donc par 30 par 0 ça donne a fois 0 au carré plus b fois 0 plus c et on sait que ça va nous donner tout simplement c égale 36 donc il nous reste 3 équations avec a, b, c comme inconnu sachant que la troisième nous donne directement la valeur de c conséquence on n'a plus que 2 inconnus a et b alors a et b et bien qu'est-ce qu'on a comme système je vais l'écrire ici et après je remonterai on a donc 9a plus 3b qui vaut moins c c'est à dire moins 36 ensuite 36a plus 6b qui vaut moins c qui vaut aussi moins 36 alors on va faire des combinaisons la méthode de collège ou de seconde pour ceux qui l'ont vu en seconde et bien on va tout simplement essayer d'additionner les lignes pour qu'une inconnue disparaisse et là le mieux qu'on peut faire je dirais que c'est multiplier tout simplement la première ligne par 2 ça va nous donner un système équivalent qui est 18a plus 6b égale moins 72 et d'autre part 36a plus 6b vaut moins 36 et on va et bien faire ligne 2 moins ligne 1 ça nous donne quoi 36a moins 18a donc 18a 6b moins 6b 0 égale moins 36 moins moins 72 qui donne 36 donc a égale 2 je refais pour ceux qui ne suivent pas donc j'écris la ligne 2 vous allez voir si on présente ça comme ça c'est plus clair j'écris dessous la ligne 1 et je vais soustraire les deux quand on soustrait évidemment vous aurez 36a moins 18a 6b moins 6b moins 36 moins moins 72 c'est pour ça que je vous dis 36 moins 18a ça donne 18a 6b moins 6b 0 et moins 36 ça va faire plus 72 et donc ça fait 36a égale 2 vous avez trouvé a et pour trouver b et bien tout simplement on va remplacer ici a par 2 et on obtient alors je vais remonter tout cela donne 9 fois 2 plus 3b égale moins 36 donc 3b égale moins 36 moins 18 qui veut dire que 3b vaut moins 54 donc b c'est moins 54 par 3 et ça on sait que c'est moins 18 oui on retrouve bien moins 18 on vient de trouver a égal 2 et on avait trouvé c'est égal 36 voilà donc on trouve la même chose donc et bien le résultat est le même on est content alors vous voyez que c'est plus long par là il y a quand même une résolution avec un système à deux équations deux inconnues on n'est pas c'est pas tous les jours bon ça fait du bien de réviser aussi un petit peu et il y a quand même une traduction du problème qui est un petit peu longue bon voilà je répète la première méthode est évidemment celle qu'il fallait faire et à défaut et bien celle-là marche très bien et celle-là est plus polyvalente vous en servirez dans plus d'endroits donc c'est bien de savoir les deux de toute façon il faut une culture mathématique pour se sortir de toutes les situations c'est comme ça qu'on devient très bon voilà j'espère que ce petit exercice vous a plu je vous souhaite une bonne fin de journée bon 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 bon